Générique 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 Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver pour cette autre édition de Horizon Sport sur Ekinors Télévision ce soir. Avec quatre invités, nous allons faire le tour de l'actualité sportive mais surtout parler de ce football camerounais qui va mal avec tout ce trouble autour de la fédération, la gestion de la fédération camerounaise de football ainsi que les craintes qui se multiplient au sujet de l'organisation de la Cannes 2019 par le Cameroun et la ruée par ailleurs des footballeurs camerounais vers le championnat de première division du côté de la Chine. Le capitaine Benjamin Mukandjo par exemple n'a pas résisté à la tentation de multiplier son salaire qui passe à l'Orient par huit en allant jouer en première division du côté de la Chine. Nous en parlerons ce soir, nous tirerons surtout les conséquences et essaierons de comprendre pourquoi les footballeurs camerounais n'ont plus pour destination la Turquie comme ça a été ces quatre dernières saisons. Mais maintenant, le championnat de première division du côté de la Chine. Voilà un peu le menu de cette édition de Horizon Sport. Nous parlerons aussi de ce tournoi international de volleyball dont une des parties importantes s'est achevée le week-end dernier à Yaoundé avec les Lyon du volleyball qui ont terminé la troisième marche du podium. Nos invités sont déjà en plateau, le premier à plus d'une trentaine d'années dans le football camerounais au beau milieu de la crise de la fédération camerounaise de football. Alors que son club faisait régulièrement l'objet de sanctions et de suspensions, il avait affirmé que j'ai donné toute ma vie au football camerounais. Il est hors de question que j'en sois écarté comme un malprobable. Vous êtes le président d'Authentic Football Club, Authentic qui faisait partie des clubs invités à la réunion de Conakry par la Fédération internationale de football et l'association. Alors vous êtes rentré tout juste il y a 48 heures à peine, Balouk John. Vous revenez donc de Conakry. Est-ce que vous qui avez pris part à la réunion de Conakry, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est en train de s'avancer vers une sortie de crise de la fédération camerounaise de football ? Bon, en fait, vous savez que c'est une crise qui a déjà mis l'ordre. Mais maintenant que la FIFA a pris les choses à main, faisons tous, donnons confiance à la FIFA. On voit comment, là où la FIFA va arriver avec le problème. Même s'il faut désormais fermer les yeux sur les textes ? Ça serait difficile pour fermer les yeux sur les textes. Je ne pense pas que même FIFA, qui est le patron du football, passe par un texte. Donc la FIFA ne peut pas nous dire de fermer les yeux sur les textes. C'est la texte qui nous guide. D'accord. On apprendra davantage tout à l'heure avec vous. On saura davantage ce qui s'est passé du côté de Conakry, qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les résolutions. Même si les premières informations, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de résolution, la FIFA de prime abord vous a demandé, vous, participant à cette réunion, de faire des propositions de sortie de crise. On saura tout à l'heure qui s'est réellement passé. Le temps pour nous de dire bonsoir à Timothée Makongo, ancien lien d'Ontabie Cameroun, lui aussi, qui a été l'un des acteurs majeurs de cette crise. Mais surtout, ces batailles se sont souvent accentuées dans la famille des footballeurs. D'abord, la défaite de l'AFC au juillot Sinafoc. Vous avez également suivi, vous suivez également de très près cette actualité à la Fédération Carbone du Football. La réunion de Conakry, elle s'est tenue finalement après plusieurs reports. Oui, bien sûr. Bon, disons que c'est une réunion de plus, comme tant d'autres. Si en réalité, la solution ne vient pas de l'intérieur, je ne vois pas comment c'est la FIFA qui pourra absolument apporter une solution. Nous avons entraîné la même affaire depuis bientôt 6 ans, 7 ans. Et j'ai dit, franchement, la réalité des solutions ne pourraient venir que de chez nous. D'abord, nous-mêmes. Et nous avons une certaine souveraineté, ni un moins quand même. Et puis, nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Mais, si nous faisons absolument confiance aux structures, au lieu de vouloir absolument porter les hommes, pour que c'est eux, de faire des choix des hommes, au lieu de faire des choix des structures qui conviennent à la mentalité camerounaise, aux réalités camerounaises, à cette jeunesse qui fait croire, au moins qu'ils grandissent chaque jour et qu'ils restent presque sans avoir les moyens de s'exprimer, je dis, si nous ne trouvons pas très très rapidement les moyens de le faire nous-mêmes, je ne crois pas que ce soit l'extérieur qui puisse apporter réellement une solution. Et je pense que, pour répondre rapidement à cette question, je dirais que c'est une réunion de plus. Je ne vois pas tout à fait ce qu'elle pourra apporter. Qui n'accouchera que d'une souris. Absolument. Peut-être même celle-là, on sera tout à l'heure avec Ballon John qui a participé. Bonsoir, entraîneur de football, consultant sur Equinorz Télévisions. La grande famille des entraîneurs de foot également espère très prochainement le retour de la sérénité à la Fédération Carmonaise de football qui gère justement le football dans le pays. Mais avec vous, d'abord on va aborder ce championnat Elite One rendu le dimanche prochain à sa 23e journée. Mais depuis le début de la phase retour, c'est le statu quo dans le haut et dans le bas du tableau. Oui, déjà, bonsoir Sylvège. Je voudrais dire un bonsoir particulier à M. Ballok John qui a beaucoup donné au football camerounais. Il fut mon président. On a travaillé bien longtemps. Mais avant bien même de créer Authentic, vous savez, Ballok a beaucoup donné dans la dynamo, dans le football en général. C'est un père des enfants, c'est un père des encadreurs. Je pense que le football camerounais le doit aussi, beaucoup. Donc, je dirais également bonsoir à Martin qui est un grand frère à qui je le retrouve avec beaucoup de plaisir. Bon, je ne manquerai pas, n'est-ce pas, de le dire également à tous nos fidèles téléspectateurs. Donc, pour ce qui est du championnat, je crois qu'il y a eu quelques changements. Nous avons quand même constaté que la commission d'homologation de la Ligue professionnelle a travaillé. Il y a eu quelques petits changements. Newstad qui est quand même sorti de la zone de rélégation. Et sur le haut du tableau, on sait quand même qu'un club comme UMS est en train de battre de l'aide. Donc, une équipe comme Stade de Renard qui s'était véritablement annoncée en début de championnat aussi bas de l'aile. Mais il y a une bonne santé de coton qui revient. Yonsport qui était sur une bonne série. Et bien évidemment, Edding, malgré ses contre-performances qui tiennent bien, n'est-ce pas, sa dragée de leader. Il faudrait aussi saluer le bon parcours d'APGS de Nfou. Parce que c'est une équipe qui a su, n'est-ce pas, c'est ici à la deuxième place de Casuma. Julien Moulité, bonsoir. Bonsoir, Edipolite. Promoteur en cadre de football, en cadre des jeunes, au Stade Sikam. Combien ne sont-ils pas passés par là ? Beaucoup sont internationaux aujourd'hui, mais qui ont fait leurs premières armes au Stade Sikam. Et je vous renvoie là-bas le moment où de nombreux internationaux camerounaux aujourd'hui prennent la route de la Chine. Et donc, le capitaine des lieux d'Ontabie Cameroun, Benjamin Moukandjo, qui est allé rejoindre la colonie camerounaise dans le championnat de première division de Chine. Je crois que l'appât du bien a supplanté tout le reste. Aujourd'hui, quand on est en Chine joué, moi je considère la Chine comme un champion de seconde zone. Pour un footballeur professionnel qui voudrait être au-dessus de, qu'est-ce que je veux dire ? En pleine forme, pour des compétences, je crois qu'on n'irait pas juger un joueur en Chine. On ne pourrait pas le juger à partir de la Chine pour dire qu'il a des performances. Bon, puisque le gain est là, on va chercher le gain et on peut faire avec. Mais vraiment, je ne pense pas que ce soit pour un footballeur compétitif qui pourrait aller en Chine et trouver de quoi se mettre dans les jambes. Ça, c'est la vision. C'est ma vision, elle est personnelle. La vision de l'acteur qui regarde les choses de manière extérieure. Tout à fait, je suis averti un peu. N'est-ce pas ? Je regarde, j'observe et on analyse comment on a intérêt de faire tout de suite. Donc, j'ai dit pour ma part que les championnats du pays, on les connaît. Quand vous allez prendre un joueur en Chine, vous le sélectionnez. Je crois que vous ne direz pas que vous allez le comparer à un joueur qui a joué soit en France, en Italie, en Espagne ou en Turquie. Il voit les quatre championnats qui... En Allemagne, il voit les quatre championnats. Mais il présume un peu le football au monde entier. La Chine, je ne pense pas honnêtement que la Chine soit trop indiquée, si ce n'est pas la part du gain. On fera le tour de la question tout à l'heure. Le temps pour nous de parler de la rencontre du comité exécutif de la FECAFO, tenue ce vendredi matin à Yaoundé, présidé par Tomi Arouko de retour, lui également, comme à l'Ordion de Konatry, où la plupart à la réunion de conciliation organisée par la FIFA, vous allez voir que cette réunion continue de hanter les travaux de la Fédération Camerouns de football, surtout que nos conféries de Radio France Internationale, RFI, ont annoncé, peut-être malencontreusement, ce vendredi matin, que la FIFA s'apprêtait à mettre sur pied un nouveau comité de normalisation à la Fédération Camerounaise de football. Marcelin Gansop a assisté aux travaux du comité exécutif de la FECAFO, tenu à Yaoundé. Voici son reportage. Les informations publiées par RFI ont hanté les travaux du comité exécutif de la FECAFO, au point où le président Tomi Arouko a refusé de se prêter aux questions de la presse privée, s'enfermant dans un mutisme pour le moins surprenant. C'est que le reporter de RFI a annoncé que les travaux de Konakry ont balisé le chemin pour la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire à la FECAFO. Le temps de toiletter à nouveau les textes en vue de l'organisation de nouvelles élections. Et pourtant, aucune information relative à la réunion tripartite de Konakry ne figure parmi les sept résolutions prises ce 14 juillet à Yaoundé. Selon une source au sein du comité exécutif, le président Tomi Arouko s'est contenté de dire que son bureau restait en poste et que la réunion convoquée par la FIFA n'a débouché sur aucune résolution concernant la situation qui prévaut à la FECAFO. Finalement, au rang des résolutions prises à Yaoundé, figure l'instruction donnée au secrétaire général de doter la FECAFO d'un trophée définitif de la Coupe du Cameroun et ce dans un délai de 90 jours. Ensuite, prenant acte des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, des sentences qui violeraient les dispositions légales ainsi que les règles cardinales de l'arbitrage. Le comité exécutif a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner cette situation et de proposer des solutions idoines. Cette commission est chapeautée par le sénateur Allioum Aladji. Le comité exécutif a également confirmé la décision prise par le comité d'urgence, laquelle valide le contrat par objectif dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Programme qui est relatif à la construction des terrains en gazon synthétique dans les stades municipaux des villes de Berthois, Gaoundéré, Marois et Bafam. Des résolutions et bien d'autres, prises par les 14 membres présents sur les 17, que compte le comité exécutif de la FECAFOO. Balogdion, que s'est-il passé à Conakry ? Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion organisée par la FIFA ? Quelles sont les résolutions qui ont été prises ? Merci, Sylvès. Mais avant que je vous explique ce qui s'est passé à Conakry, je vais commencer là où la fin de Conakry a commencé, avant notre départ même. Vous savez, il y a eu le problème au Cameroun. Alors, nous préférons peut-être que vous répondiez d'abord à la question, après on refera le parcours de la polémique avec la FAC, avec Pépier Domingo et Abdurahman Amadou Baba, tous les sujets à votre départ à Conakry pour prendre part à cette réunion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Conakry ? Oui, à Conakry, c'est que je peux vous dire, c'est que même FIFA, à la fin, était vraiment surpris des comportements, des gens qui étaient vraiment légers à terre. Une réunion de la FECAFOO que vous connaissez tous, comment ça se passe souvent, mais cette réunion s'est passée vraiment en un calme terrible. Tout le monde était content. Même la FIFA nous ont dit, quand on les avait dit que cette réunion sera une réunion de casse, que ça ne peut pas se passer. Mais beaucoup disent que c'est normal, puisque apparemment ceux qui ont pris part, n'étaient que des gens dociles. Peut-être. Des gens dociles. Oui. Et donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'éclat de voie, que tout se passe comme dans un rayon de famille où tout va bien. Non, puisque c'est la FIFA qui nous est venu. On ne pouvait pas venir monter nos mauvaises habitudes à la FIFA. Tout le monde s'est bien comporté, puisque au niveau de la prise de parole, on donnait à chacun la parole. On a voulu commencer par moi, à Balogdion. Vous avez été carrément auditionné tour à tour. Oui, mais j'ai dit... Personne ne sait ce qui a été dit à l'autre, ce que l'autre a dit. Non, non, nous avons, on était tous, on parlait, chacun parlait directement à la FIFA, pour le monde s'ouvrir. Ils ont voulu commencer par moi. Dans la même salle. Dans la même salle. Ils ont voulu commencer par moi. J'ai dit à la FIFA non. Parce qu'après l'étude, des problèmes qu'il met de Cameroun depuis, peut-être trois ans, vraiment, c'est là où je suis dit que FIFA était fort. Parce qu'il avait un jeune gars qui s'appelait, donc à Nicolas. Tant que s'est exposé des problèmes de Cameroun, il a tout dit. Et le début jusqu'à la fin. Il nous a même rappelé, c'était ce que nous autres, on avait déjà oublié. Nous qui avons les problèmes. Donc, il nous a même aidé de savoir comment se battre au niveau des problèmes. C'est tombé. J'ai demandé quand on donne la parole à Tombé. Qu'il lui commence. Parce que le problème, il nous regarde. Le président de la FIFA, le président de la FIFA, m'a demandé, mais pourquoi ? Ils ont dit, non, c'est comme ça. Si vous m'avez demandé... Je ne pouvais pas savoir comment... Il faut que Tombé commence. Tu sais, qui se tombé va dire que je suis là, comment je vais prendre la parole ? On est tous tombés, d'accord ? Ils tombés après la parole. Et dans mon camp, on est là pour d'abord décider que... Disons Antoine Bell et... C'est-à-dire que votre camp, c'était constitué de qui ? Disons Antoine Bell, un coup de vendre, c'est un coup de vendre, et moi-même, un ballon d'homme. C'est-à-dire qu'il a bandé une FC, authentique, un grand déné, FC. Parce qu'il y avait des absents. Apparemment, les toits filants de... Jeunesse de Bounamou, c'est-à-dire... Jeunesse de Bounamou, mon ami de Domingo. Voilà. C'était... Donc, après Tombé, le coup de vendre a pris la parole. Après un coup de vendre, le coup de vendre a pris la parole. On m'a donné la parole, un demi-luit. Puisque le secrétaire général, c'était un employé, et il y avait quelqu'un qui était comme officiel à terre, monsieur Ayumba, qui, compte-moi, c'est que les gens disent... Qu'il n'était pas invité à cette réunion. Oui, il n'était pas invité. Mais il y a assisté. Il y a assisté. Et les gens nous posent pourquoi on a accepté à Ayumba. Cette réunion, ce n'est pas nous qui avons invité les gens. C'est la FIFA. Donc, ce n'est que la FIFA qui peut demander à quelqu'un... Vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Non, je n'ai pas d'autre plan. Il faut que les gens comprennent. C'est la FIFA. Et moi, je dis ici, je tiens à dire qu'Ayumba n'a rien fait dans cette réunion. Il s'est très bien comporté. Il n'a même rien dit. Il n'a pas eu la parole. Mais il a assisté jusqu'à la fin des travaux. Et donc, vous aussi, vous aurez pu prendre peut-être votre cousin et la bénéficie de la région. Non, peut-être. Je ne sais pas si la FIFA. Je vais voir la marche et je vais voir mon cousin peut-être le mettre dehors. Lui, peut-être, il a eu cette chance. Ça peut dire que quoi ? Ça veut dire que même si il a durément venu, il pouvait entrer dans la salle. Contre-moi, c'est que nous m'avons pensé que comme nous n'avons pas lusé les invitations peut-être, on pouvait claquer la porte. Mais non. FIFA était ouverte pour tout le monde. Et c'était une réunion, je vous dis, ça s'est bien duré sans problème. Qu'avez-vous dit à la FIFA ? Bon, maintenant, je veux vous dire qu'ils ont vraiment interdit, la FIFA, ils ont vraiment interdit de ne pas sortir ce que nous avons dit dans la réunion. Que ça reste le correctement la décision de la FIFA. Qu'ils nous ont promis que dans deux semaines, ils vont rajouter la décision tout le monde qui me reconnaît ce qu'ils ont décidé. Donc, l'information que beaucoup n'avaient pas, c'est que la FIFA a donné rendez-vous dans deux semaines. Ça veut dire que d'ici la fin de ce mois de juillet, la FIFA va trancher. Oui. Et je tiens à dire que tout ce que vous avez voulu dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Mais je ne peux pas venir ici aujourd'hui prendre pour moi pour vous dire ce qu'il s'est dit dans cette réunion. Donc, il n'y a pas... Bon, même si vous ne le dites pas parce que la FIFA vous l'interdit, mais on peut quand même savoir si la résolution qu'il y a eue, c'est de savoir que dans deux semaines, la FIFA tranchera. Je vous le dis. Ou il y a eu d'autres résolutions. Non, il y a eu... Chacun a eu... Ils m'ont demandé de donner des propositions pour sorter la crise. FIFA, à la fin... Vous avez fait ces propositions, c'est un peu non ? On a d'abord fait certaines après. Puis, il y a reçu chacun par... individuellement. FIFA a reçu chacun individuellement. Ils n'ont commencé pas... Ils ont insisté qu'ils commencent par Baloubjord. Ils ont commencé par moi. Je pense que j'ai aimé l'un par rapport aux autres. Peut-être parce que vous êtes le doyen. Oui, peut-être. Ils savent que... Ils savent que je m'étouise le problème du football camerounais. Même dans mon esposé, je les ai dit le problème du football camerounais. Je pense qu'ils ont compris. Et maintenant, je ne peux pas vous dire avec certitude que voilà ce qui est FIFA. Voilà, si je vous dis ce que je vous mentais, j'attends aussi. Comme ils nous ont dit d'aller à tard. Et donc, après cette réunion, avant cette réunion, vous connaissant, connaissant vos sorties, vos postures, votre ressenti par rapport au dirigeant actuel de l'Afrique à foot, il était impossible de partager un verre avec, par exemple, Tomia Rocco qui était à cette réunion. Est-ce qu'après cette réunion aujourd'hui, avec la FIFA, vous pouvez sereinement vous asseoir autour d'une même table avec Tomia Rocco que vous dites qui s'est bien comporté comme tous ceux qui étaient d'ailleurs à cette réunion ? Bon, n'oublie pas, comme je l'ai dit même devant la FIFA, n'oublie pas que Tomia Rocco c'est un grand acteur de football. Je l'ai dit à la FIFA. C'est pas... C'est la seule chose qu'il est illégalement élu, c'est tout. C'est un bureau n'est pas légal. C'est là qu'ils ont le prometté Tomia Rocco que c'est quelqu'un de foot. Est-ce que je peux avoir un ballon de plus interdit pour ne pas parler avec un acteur de football ? Mais non. Tomia Rocco et moi et avec les autres nous ne sommes pas les ennemis. Mais nous, on ne peut pas s'entendre sur certains points. D'accord. Commençons par les réactions en plateau. Julien Moulité, on apprend d'un acteur direct qui a participé à cette réunion qui est Balogdion que la FIFA a dit que dans deux semaines elle va définitivement mettre fin à cette crise en prenant position en tranchant. Comment est-ce que vous apprenez cette nouvelle ce soir ? Oui, je l'apprends. c'est une nouvelle qui tombe comme une graine de poudre pour moi parce que je me pose la question de savoir la FIFA a décidé cette fois de trancher un problème qui est pendant depuis très longtemps. Et aujourd'hui peut-être que comme il a dit si bien dit les résolutions des travaux de Conakry restent très sécrètes et on attend juste que le précédent que c'est Toisora Arnès c'est-à-dire que quoi ? Toisora c'est quoi ? C'est le résultat des travaux de Conakry c'est-à-dire que prendre maintenant la FIFA est maintenant obligée à faire ce qu'elle aurait fait depuis parce que je ne pense pas que le voie de sortie ait manqué à la FIFA parce que c'est elle qui a les tests c'est elle qui a tout et c'est là où il y a un problème depuis très longtemps c'est pas aujourd'hui qu'on viendra faire comme si c'était une affaire nouvelle Mais en tant que le football camerounais parce que l'essentiel a fait qu'à foot avec les vétérans qu'est-ce que vous attendez ? Quelle décision attendez-vous que la FIFA prenne dans deux semaines ? Attendez, il ne faut pas se leurrer nous avons une juridiction dans notre pays nous avons des lois des règlements qu'est-ce que je dirais encore ? Comme une charte on ne saurait on ne saurait sortir de ça et penser que les gens viendraient à rendre nos problèmes si honnêtement nous avions voulu voir en face de nous nous mirer et regarder que voilà la logique la FIFA ne viendrait jamais intervenir dans des problèmes chez nous au Cameroun parce qu'il y a des décisions qui sont prises même par la juridiction que certains foutent le pied du mur vous comprenez ? et ce qui n'est pas normal c'est pas si notre pays avait voulu déjà comment dirais-je arrêter le taureau par les cornes les décisions qui ont été prises par la CCA et tout ça depuis très longtemps la FIFA ne viendrait plus aujourd'hui je crois qu'ils nous prennent comme des rigolos pour dire que et même ils prennent des décisions ils sont capables de les faire enterriner nous les aidons même ici ils sont capables c'est pas la FIFA qui viendra vous enlever du siège dont vous êtes là elle va tout simplement écrire même ce qui arrive là elle va dire peut-être que cet homme est illégal et écrit tout simplement ils ne vont pas mener le manu militaire des gens de l'extérieur pour venir vous enlever de ce siège c'est vous qui allez encore faire ce travail interne ici pour faire respecter ce que la FIFA a dit je ne pense pas que ce soit la première fois que la FIFA a pris une décision n'est-ce pas pour tout le monde le sait comme le président Balogdion l'a si bien dit les gens sont peut-être mal entourés sont peut-être inégalement là parce que moi lorsque la judiciaire prend position je m'aligne derrière la judiciaire d'accord Timothée Makongo Balogdion a affirmé tout à l'heure qu'en écoutant le déroulé des représentants de la FIFA à cette réunion il a constaté que même si la FIFA a des dirigeants qui sont arrivés il n'y a que peu ils maîtrisent très bien le dossier FECAFOOT mais comment comprendre que malgré cette maîtrise là le problème met autant d'années le problème de la FECAFOOT c'est pas un problème de maîtrise même du problème parce qu'en réalité c'est un qui définit même les choses déjà c'est une réunion que je ne comprends pas parce qu'il y a des structures bien définies à la FIFA qui sont chargées d'un certain nombre de choses il y a des organes de conciliation des organes judiciaires la FIFA est très bien organisée je ne comprends pas pourquoi c'est des ports vers Conakry déjà ça ressemble tout à fait à une farce un petit groupe alors des membres de la FIFA qui décide d'aller faire une réunion à Conakry et une réunion qui va prendre des décisions qui poursuivent les chambres de juridiction ont été rejetées j'ai dit il y a un problème j'ai dit juste à l'heure je veux parler de la FIFA qui dirige peut-être 244 quelque chose de nation sans les tests les fédérations oui je ne sais pas combien les fédérations 200 quelque chose des fédérations que la FIFA dirige maintenant si il n'y avait pas de tests et qu'on devait marcher sur la base du consensus n'oubliez pas que le problème camerounais part d'une situation qui aurait pu être l'osolue naturellement tant mieux aurait pu avoir naturellement la FEC à foutre sur la base d'une réalité juridique simple tellement simple mais il a fallu qu'un ministre arrive il dit c'est le consensus il a fallu que les hommes mounaient à gauche à droite pour qu'on parle de consensus et ce consensus a pris de l'ampleur depuis 2013 jusqu'à cette date et personne ne veut revenir c'est la réalité on a une chambre l'Union Olimpique qui est reconnue pour moi elle est reconnue par la FIFA puisque certaines de ces décisions avaient déjà été appliquées au niveau de la Fédération Camerounaise de football et même du ministère de l'Esport pourquoi une décision qu'ils ont prise librement sur la base des thèses sur la base des équilibres sur la base d'un jugement on dit ce n'est pas valable et je partage tout à fait l'avis de Julien je partage tout à fait l'avis de Julien parce qu'en réalité nous avons toutes les structures sur place nous avons toute la souveraineté sur place pour décider de ce problème mais nous sommes devant un jeu incroyable c'est une moquerie incroyable c'est même une insulte face à l'intellect c'est une insulte à l'intellect camerounais c'est incroyable parce que je ne comprends pas qu'on puisse encore poser parler de ce problème de manière aussi légère et dire que quelques personnes déjà fuient face au soeur un salaire qu'on a créé ils ont décidé ils vont voir ça ne veut rien dire le problème peut parfaitement être vu ici avec toute la justice nous avons tous les experts qu'on puisse imaginer dans le monde sauf qu'en éterne tout le monde a pratiquement essayé tout le monde a pas essayé en éterne les gens qui pouvaient qui pouvaient on va au delà des textes on va au delà des décisions juridictionnelles tout le monde se braque et donc il fallait l'apport espéré au delà au delà de Chambres nous sommes quand même un état souverain nous avons un ministre des sports nous avons aussi un état qui est souverain avec un président de la république un ministre des sports qui a pris position dans un communiqué et diga que lui il prend fait et cause pour un camp c'est clair il a mis en place un consensus c'est qui aberrant ça veut dire que vous voyez un pouvoir juridique qui est mis en place pour régler les problèmes liés à des tests écrits par des hommes écrits par des juristes camerounais qui sont pour la plupart et beaucoup sont désespères un ministre dit non à partir de maintenant ils faisaient un consensus jusqu'à nouvel ordre ce nouvel ordre dure jusqu'à maintenant la seule chose à faire pour moi la seule chose à faire c'est d'appliquer la loi il y a une chambre juridictionnelle qui a décidé que voici il faut reprendre les élections pourquoi tant pis nous ne gagnerions pas les élections si c'est ça qu'ils craignent pourquoi ils soutiennent des hommes au lieu de soutenir les structures je ne comprends pas pourquoi ne pas qu'est-ce qu'elle va devenir notre jeunesse qu'elle va devenir nos structures nous commençons à marcher sur la base de consensus pourquoi l'implication de la FIFA semble vous gêner ne dit-on souvent pas que dans une famille lorsque deux enfants n'arrivent pas à s'accorder ils se réfèrent à leur papa c'est pour ça qu'il y a donc des chambres de référence à tous les niveaux il y a des chambres de référence à tous les niveaux quand ça ne va pas au niveau parce qu'il y a des chambres juridictionnelles il y a des chambres de conciliation déjà au niveau de l'Afrique à foot quand ça va au niveau de l'Afrique à foot on va au niveau d'Union quand ça va au niveau d'Union on s'agresse à chaque fois la FIFA c'est pour ça qu'il y a des références s'il n'y avait pas de références on comprendrait même si vous me dites que ce problème-là camerounais qui est juste un problème juridique de rien du tout de peut-être deux ou trois articles qui mine tout le football camerounais et nous s'allions là-dessus vous nous mouquons de nous-mêmes excusez-moi d'abord la parole c'est pas nouveau la parole d'abord Basilios Olivier et c'est même Basilios les deux semaines que s'est fixe la FIFA pour vous ce sont des semaines de l'espoir ou des semaines dont l'issue pourrait davantage enliser le football camerounais enliser cette crise davantage envenimer les choses est-ce que finalement la décision qui sera prise contentera tout le monde une décision est toujours appréciable à sa juste valeur la décision de comment chacun et chacun y trouve son intérêt ou pas la prière ce qui est sûr à attendre les uns et les autres parler et au regard de la situation qui prévaut il est clair que l'état du Cameroun ici ne se comporte pas comme un état souverain soit on est souverain que par la volonté de l'état on doit mettre fin à ces problèmes soit d'un côté il y a les institutions de la république qui ne sont pas respectées soit dans un autre côté on mettra donc monsieur X contre l'état du Cameroun à partir du moment où la fédération est une d'institutions qui est une élimination d'un ministère de la république donc le problème devient tellement complexe au point où on peut se poser des questions pourquoi la FIFA a pris aussi de temps pour arriver à trouver une voie de sortie et lorsque nous parlons de voie de sortie est-ce que c'est une voie de conciliation est-ce que ce sera une voie de réjet est-ce que ce sera un aboutissement à l'application de la décision qui a été préalablement rendue auquel cas qu'elle sera dont la face de l'état du Cameroun dans cette situation où le président actuel n'est-ce pas a exercé la souveraineté de l'état du Cameroun en participant aux élections de la CAF en participant aux élections de la FIFA en organisant la coupe de la fédération féminine en allant valablement en tant que président de la fédération cambronaise de football à la récente qu'en que le Cameroun vient de gagner la coupe de la confédération et la coupe de la confédération et s'activant prenant par aux élections à la FIFA et à la CAF oui donc je dis c'est un problème assez complexe donc en tant que Camerounais nous tous nous sommes suspendus n'est-ce pas à la décision que rendra la FIFA et pour voir finalement quel sera le comportement aussi de l'état du Cameroun face à la décision que la FIFA rendra donc ça risque même de devenir une affaire diplomatique de toutes les façons ça l'est depuis on a vu des balais diplomatiques et à Zurich on a vu des délégations ministérielles aller rencontrer d'abord Sébla Terran Sontan ensuite aujourd'hui Diané Fantino qui fait aussi l'objet d'une cour des uns et des autres Balogdion qu'est-ce que vous attendez dans des semaines je voulais d'abord vous dire quelque chose concernant la FIFA sachez que la FIFA n'applique pas les décisions venant de la Stade du TAS non c'est que beaucoup de gens ne savent pas la FIFA n'applique pas la FIFA a un rôle jusqu'à présent FIFA est dans son rôle FIFA vient d'intervenir aujourd'hui parce que les aides et les autres n'ont pas respecté comment ça devait se passer c'est-à-dire que la seule chose que FIFA devait faire c'est de demander à la Fédération d'exécuter ou d'appliquer la sentence qui est en sorte juste pour que parce que vous savez les téléspectateurs nous regardent il faudrait pas que certaines choses passent comme ça ici il faut bien recadrer les choses la FIFA bel et bien applique les décisions du tribunal arbitraire du sport parce que la FIFA également est soumise quand même à la tutelle du tribunal arbitraire du sport la FIFA précédemment dans d'autres dossiers a souvent eu à se plier aux décisions du tribunal arbitraire du sport vous ne pouvez pas dire que c'est dans comme vous sommes l'association membres de la FIFA donc nous avons nos problèmes quand le problème est déjà à la FIFA si nous avons amené le problème à la FIFA avant que ça part au niveau des tasses la FIFA comme ça que la FIFA dit mais quand nous sommes passés par la FIFA c'est après notre juridiction il n'y a pas une autre juridiction après le tas pour le football il n'y en a pas la course la course suprême oui mais bon la course suprême c'est que c'est il y a le tribunal fédéral suisse oui mais tu sais que on va que le roman de baba a saisi par exemple pour non pour lui pour aller au niveau du délai parce que là le juge avait fait un erreur parce que dans la sentence qu'il y a vraiment eu sur la CCA c'est vraiment et maintenant que vous l'avez dit je reviens sur la question que je vous posais qu'attendez-vous dans deux semaines qu'est-ce que vous attendez comme décision de la FIFA non n'oubliez pas que toute la lettre de la FIFA qui nous avait envoyé la FIFA avait été claire pour dire après la réunion s'ils n'arrivent pas du secret ils seront obligés de prendre leur responsabilité ils nous ont dit avant la réunion de Conakry oui ils nous ont dit avant mais c'est la réunion de Conakry c'est ce qu'ils ont entendu faire mais c'est la réunion de Conakry qui amène la FIFA à annoncer une sentence dans deux semaines non c'est après la réunion de Conakry qu'ils ont dit ok mais même au Cameroun tu ne peux pas aller au jeu de parquet et le même jour non on te donne le temps c'est ce que la FIFA a fait c'est normal je disais pourquoi les gens trouvent ça qu'est-ce que vous attendez dans deux semaines comme décision j'ai dit que je n'en sais rien qu'est-ce que vous attendez vous espérez quoi ? vous avez dit tout à l'heure que les dirigeants actuelles Afrika Foot ils sont illégitimes ils ont été illégalement installés à Tingha et donc forcément vous attendez quelque chose allant dans ce sens non ça veut tout ce que on peut attendre nous tous les Camerounais vous Balodion qu'est-ce que vous attendez vous étiez à Conakry moi t'inquiète puisqu'il y a un centain même quand on parlait là-bas à Conakry j'ai demandé à FIFA que tous qu'on parle il y a un centain devant vous qu'est-ce qu'on fait ? donc je me dis que comme ils ont parti la seule chose qui doit faire ils vont appliquer la sentence voilà ce que moi j'attends laquelle sentence ? la sentence du tas il y a deux sentences la CCI a d'abord la CCI a dit la sentence du tas c'est qu'il a tant de confirmer vous attendez que la FIFA à son niveau confirme l'invalidation du processus électoral de 2013 mais c'est normal c'est la loi qui le dit ce n'est pas moi c'est la loi qui le dit parce que quel qu'en soit le cas si on sait que c'est un pays normal un pays normal ces gens devraient être d'abord dehors à côté avant d'attendre même si on a des choses pas dantes même si on a des choses pas dantes pour un pays normal c'est une autre nous ne sommes pas qui font quoi qu'à Conakry justement je reviens à cette question justement pourquoi vous allez à Conakry sachant que vous alliez à une réunion avec des personnes qui n'avaient pas qualité de parler au nom de la Fédération Camerounaise de football je pose la question parce qu'il y a eu un gros débat là-dessus avec la fac à Kouépier Domingo et Abdurahman Ahmadou Baba qui étaient dans le même bloc que vous hier parce que vous avez défini le bloc tout à l'heure vous avez parlé à Conakry il y avait votre bloc qui était constitué de Balogdion Joseph-Antoine Bell et il prospère en Couvrando Abdurahman et à Kouépier Domingo auraient été à Conakry qui auraient certainement été dans votre bloc à un moment donné il y a eu cette dislocation et certains ont simé que vous étiez des traîtres est-ce qu'en allant à Conakry vous ne pensez tout de même pas avoir trahi quelques-uns qui étaient du réel espoir je pense que si on parle même de trahison c'est eux que je peux même attribuer ça que c'est eux ils ont trahi parce que nous avons chevené ensemble jusqu'à arriver ce moment d'aller je n'ai pas parti je vous pose encore une question vous avez un terrain de la famille que nous les enfants on discute notre valeur le tout notre valeur le tout on a été le papa le papa qui est le terrain qui est servi le patron le terrain il nous appelle tous les enfants qui venaient je veux tout à refuser de partir allez écouter ce que mon papa m'a dit c'est comme ça que nous sommes pas là j'avais dit absolument que tu n'es pas à aller à Konakiri c'est une grosse erreur le peuple camerounais ne peut pas le parler pour ça allons écouter la politique de la chasse vie à partir de ce qu'on arrive à SIL nous avons vu aucun camerounais ne peut faire cet erreur je l'ai dit pourtant pourtant en écoutant c'est nous sommes avant nous avons fait une assemblée à Yaouni il y avait toutes les régions qui étaient présentées football amateur où je suis je fais partie des membres du bureau directeur nous avons été partie d'abord la veille nous nous sommes pas tendus on a mené ça au niveau de l'assemblée arrivé à l'assemblée il y avait au moins 70 membres 70 délégués le problème s'est posé c'est quelqu'un vice-président qui était quelqu'un qui dirigeait les clavons comme c'était dur chaque côté a essayé d'expliquer pourquoi il faut aller pourquoi il ne faut pas partir on a dit que les régions tous les représentants de la région doivent décider j'ai dit que cette région va me demander qu'il faut qu'on parte à Conakry 7 sur 10 il y a des régions le sud-ouest et l'ouest qui vont me demander que non il faut aller mais il faut que le bureau ait écrit d'abord à la FIFA pour voir si FIFA on doit se faire une connexion c'est-à-dire l'ordre du jour et de demander si les deux autres invitations pourraient venir mais il n'y avait aucune condition que si FIFA ne répond pas qu'il n'y a pas le départ de Conakry il y a une seule région la région du Sahel qui était catégorique on ne peut pas partir quand il y a l'option de l'assemblée vraiment dites-moi entre nous vous attendez encore quoi pourquoi les gens viennent manquer dans la télévision j'entends les gens disent des choses les messieurs les gens adultes est-ce que c'est normal vous parlez de bloc est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui l'impression que votre bloc est fragilisé puisque vous ne parlez plus de la même voie d'une même voie il y a des divisions vous avez aujourd'hui dans le même bloc on va dire que Balogdion Joseph-Antoine Bell contre Abdurahman Amandou Baba après Pieds-Domingo ou alors laissons Joseph-Antoine Bell puisqu'il n'est pas en plateau avec nous ce soir parlons de vous est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que ce bloc-là est disloqué aujourd'hui et donc fragilisé non on a eu un petit malentine mais je pense c'est le plus qu'ils sont arrivés on ne se parle donc ça c'est le foot vous les avez appelé bien sûr c'est le foot le foot Abdurahman qui passe ses vacances à ce moment à Paris et à Pieds-Domingo nous sommes devenus ennemis parce qu'ils sont partis à Conakry j'ai dit non on ne s'est pas entendus mais finalement peut-être demain après demain ils seront c'est eux qui avaient l'erreur nous c'est simple donc moi je dis ce problème des partis ne sont pas partis c'est pas ça qui parce que même si nous qui sommes partis ils ont été à Conakry on partit des fois la même cause que ceux qui n'ont pas partis sont restés nous n'avons rien changé est-ce que finalement ça veut dire que partout n'est pas partis une personne n'est pas partis je vais donner la parole j'insiste avec vous parce que vous êtes une source importante vous étiez à Conakry vous avez essayé même si vous n'êtes pas allé dans le fond indiquant que la FIFA qui est le papa vous l'appelez ici a demandé à ses enfants de ne sortir aucun secret ce qui s'est dit aucun des secrets qui ont été noués du côté de Conakry mais vous avez quand même donné quelques détails vous dites que il n'y a eu rien d'extraordinaire il n'y a eu rien de nouveau qu'on a dit là-bas la FIFA déjà dans son exposé a ressorti exactement ce qui se passe à l'Africa Foot et vous-même vous avez dit les mêmes choses est-ce que finalement vu sur cet aspect-là la Rion de Conakry n'était pas une simple balade non ce n'était pas une simple balade il y a eu qui a fait 3 heures on a commencé à 10h30 c'est fini à 13h30 pour parler de ce qu'on savait déjà oui pour parler et puis des arguments c'est ça les affaires tu parles et puis tu donnes tes arguments tu te défends comme l'Africa Foot devons cesser ses défends pourquoi on te demande pourquoi tu n'as pas respect tu dois dire pourquoi 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 tu vois j'ai besoin de ne pas entrer au fond parce qu'on est dans le fond du dossier on va rapidement faire un tour tour de table sur la question on va passer à autre chose et je commence d'être tour de table une nouvelle fois par vous Balog John donc de manière claire aujourd'hui c'est votre dernier mot sur le sujet en allant à Conakry vous rassurez ceux qui peut-être étaient de votre bloc que rien n'a changé sur votre posture sur votre position rien n'a changé malgré que vous avez participé à cette réunion à Conakry vous êtes le même Balog John vous avez la même position par rapport à ceux qui gèrent l'Afrique à foot actuellement bien sûr c'est pour ça que je ne suis pas à Conakry c'est pour ça que j'ai oublié l'outre ça fait trois ans que je suis en bagage sur ça c'est pour ça je devrais encore changer le dernier mais comment non mais je dis seulement que c'est le faible c'est comme un match de foot d'abord nous parlons foot c'est-à-dire que quand toutes deux équipes se jouent chacun prépare personne ne prépare un match pour aller perdre tout le prépare c'est pour aller jouer et gagner le match mais si tu perds il faut être faibli et accepter la défaite donc là où nous sommes tous les morts on dort on plie en attendant le résultat qui vient là on perd on gagne on gagne on perd Julien Molité finalement il faut se tenir à ce que la FIFA va faire dans deux semaines parce que Balogion a déroulé les postures restent les mêmes ce qui s'est dit à Conakry reste à Conakry on attend dans deux semaines la sortie de la FIFA oui avant d'argumenter sur ce point je pense que je vais dire à mon grand frère Balogion que je pense que les sorties donc il est en train de faire là tout de suite c'est par rapport au fait que il s'est un peu lésé du football dont il aime bien et dont il est un grand auteur et tout le monde aimerait être dans une bonne posture lorsque on a chapeauté à un certain niveau parce que notre pays est un pays très normal avec des institutions bien assises et juste des pays de chapatois qui peuvent amener à ne pas considérer telle ou telle chose bon je vais donc pour Conakry je vais dire que c'est quelque chose pour moi c'était pas une réunion qui avait trop sa place je dis trop sa place et je n'en voudrais pas de ne pas avoir été à cette réunion parce que le gars il détient une grosse déjugement qui lui dit vous êtes propriété de tel immeuble et quand il revient encore il dit viens t'asseoir pour voir comment comment on pourra changer pour que tu ne sois plus propriété de tel immeuble il peut partir comme il ne peut pas partir il a choisi de ne pas partir parce qu'il tient le haut du pavé il a des choses qui tirent en main qui lui dit de partir ou de ne pas partir c'était favorable pour lui c'est-à-dire que c'était un peu facultatif donc et pour attendre le résultat si c'est un résultat je crois que rien ne serait étrange que c'est ce qui s'est passé depuis qui revient encore sur la scène parce qu'il y a des choses qui ont été déjà arrêtées depuis et je ne vois pas parlant de ce qui s'est passé depuis Pétain comme ténormalisation tout à fait je ne vois pas comment sortirait de là des décisions du pays vous comprenez un peu c'est peut-être allié à l'encontre d'une constitution qui ne dit pas son nom d'être il a dit que je ne pense pas que quelque chose de très nouveau sortirait de Konakry si ce n'est pas les choses ainsi Timothée Makongo déjà je trouve bizarre la FIFA qui donne des informations en disant ne dites pas aux gens il y a un échantillon il s'agit d'une réunion il s'agit d'une réunion il s'agit d'un des gens qui viennent avec des mentalités différentes avec des positions différentes ce que la FIFA va dire quand ils disent n'en parler à personne déjà ça je trouve ça bizarre ce n'est pas du tout professionnel ce qu'il a puissé puisse dire aux gens n'en parler à personne et de deux si réellement tel que l'expose le président Balogchon moi si j'étais là j'applaudirais je dirais il a raison il est tout à fait dans ses positions n'oubliez pas à l'époque quand il a eu le consensus il a refusé le consensus le ministre il a dit non ce n'est pas ça il s'agit de loi il s'agit des tests tout le monde a mis de côté en disant mais lui comprends il faut faire le consensus il faut marcher avec le consensus ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui cette histoire du consensus maintenant il a une décision de justice qui lui donne raison on lui dit ça donnerait ses bras à Conakry avec le marché ça n'a pas de sens et si j'ai vrai moi je l'applaudirais je lui donnerais parfaitement raison de ne pas y aller il est en accord avec lui-même parce que je comprends pas ces réunions de Conakry et le seul aboutissement possible de cette réunion de Conakry c'est les décisions les mêmes décisions à laquelle auquel la FIFA va aboutir un comité de normalisation si nous voulons marcher avec la vérité sauf si maintenant nous avons maintenant parmi les 242 pays qui composent les fédérations de la FIFA bon de temps en temps la FIFA peut prendre des décisions de consensus ou bien peut faire des conciliations exceptionnelles vous commencez vous imaginez l'exception si la FIFA n'est pas dure vis-à-vis des arabes des africains qui avaient leur mentalité avec ses espoirs avec ses contradictions chacun vient il dit moi maintenant voilà comment je vois la chose d'autres disent qu'ils vont faire des stades même avec des climatiseurs j'ai dit est-ce que vous imaginez s'il n'y a pas des tests rigoureux que maintenant cette histoire du Cameroun c'est de la farce je ne comprends même pas je ne comprends pas il y a lieu de constater que c'est un problème assez difficile difficile d'aider son début parce que vous savez la chambre de conciliation et d'habitage a rendu son verdict le ministre des sports est revenu ce soir ce verdict et il a donné l'onction à la fédération de pouvoir travailler la fédération de plus belle durée travaille bien évidemment pendant qu'elle travaille je pense que les procès sont rentrés en cours au niveau du TAS on connait le verdict du TAS aujourd'hui on est au niveau de la FIFA personne ici ne peut vous donner l'issue d'un tel programme je vous le dis il y a l'état du Cameroun on pourrait interpréter ce problème de différentes façons que les Camerounais se sont mis contre les décisions de leur état mais comme dans cet état nous faisons confiance à la juridiction est-ce que c'est l'état du Cameroun aujourd'hui qui ne croit plus à sa juridiction aujourd'hui nous sortons du Cameroun nous allons vers le TAS qui n'arrivent pas à faire appliquer une décision qui est rendue attention le TAS ne fait pas appliquer une décision il rend des décisions il joue en général c'est pas il qui applique je dis dans un cas c'est une façon de parler c'est une décision qui est rendue mais qui n'est pas exécutée alors le Cameroun reste dans le Cameroun mais si le Cameroun à travers sa fédération est affilié à la FIFA il est dans le bon temps aujourd'hui que la FIFA essaie de trouver une voie de sortie je pense que c'est la raison pour laquelle les différents protagonistes ont été invités pour voir dans quelle mesure donc maintenant on ne peut pas aller sur les bouts du cristal nous ne perdons rien à attendre mais on peut quand même pour ceux qui ont des positions chacun peut faire les positions sont claires les deux se battent pour avoir gain de cause le gain de cause c'est quoi c'est à attendre l'annulation des élections c'est qui est sûr ceux qui sont claires c'est pas pour les deux se battent ceux qui veulent les débarquer je crois qu'ils soient débarqués je ne crois pas que ce soit un problème de gain de cause c'est très important nous avons des structures Camerounes nous avons une institution et tu l'as fait bien tout à l'heure tu as dit que nous avons des institutions qui ont plus de décisions mais nous avons aussi un pouvoir juridique que les institutions que la constitution respecte nous ne pouvons pas nous-mêmes parce que nous avons des institutions administratives qui viennent pour les côtés qui viennent détruire ce que la constitution c'est que l'on va faire je suis en train de dire je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas des hommes ce n'est pas les gains des hommes c'est les gains de la nation qu'est-ce que nous nous Camerouins nous gagnons en mettant les choses dans la légalité dans la normalité des situations il ne s'agit pas des hommes parce que nous nous confondons beaucoup l'assise des hommes la façon d'être assis la façon d'aller regarder les choses le soutien vous verrez la plupart des télévisions camerounaises il y a des hommes qui entrent dans les places sur les plateaux de télévision pour soutenir les hommes qui sont en place tout à fait et or nous avons un problème nous avons une jeunesse qui galopante qui grimpe nous devons mettre en place des structures dignes de ceux qui sont fiers qui sont pérennes il s'agit de l'essor du football Camerounais merci à tous sur la question on va avancer et la décision que la FIWARAN dans deux semaines sera capitale certainement pour la gestion de la CAN 2019 qui elle-même a fait l'objet de beaucoup de craintes en ce moment de la part des observateurs camerounais autres fans de football les différents chantiers n'avancent pas beaucoup c'est le cas du chantier de construction du complexe multisport de Japoma qui devra apporter certains matchs de la phase finale de cette CAN cette semaine précisément jeudi les ouvriers qui travaillent ont décidé d'arrêter de cesser d'arrêter le travail ils revendiquent le paiement de deux mois environ de salaire ils dénoncent également le traitement inhumain dont ils seraient victimes sur le site je vous propose ce reportage de Mante Manguelet et Julie Nadej Nguényong Climat social tendu ce 13 juillet 2017 sur le site du chantier de construction du stade Japoma dans l'arrondissement de Douala 3ème les ouvriers de ce chantier ont décidé d'observer un mouvement d'humeur et manifester leur mécontentement ils s'insurgent contre les mauvaises conditions de travail et les abus de toutes sortes de la part de leurs responsables je me suis blessé je suis allé à l'infirmierie on m'a dit qu'on ne soigne pas les Camerounais regardez il n'y a pas lavé preuve à la pluie voilà il y a une blessure là au pied on va s'assoyer il y a un accident au bras mon collègue est là on a fait l'accident on nous chasse quand maintenant on vient revendiquer nos salaires on nous apporte la police on ne sait pas c'est qui ne va pas ici on va les supporter comment sans agent on quitte de très loin je sors de Bonaberry l'autre de Bonamou ça décide voilà on fait comment pour arriver 43 jours et toujours pas de salaire une situation qui courousse davantage ses employés ces derniers affirment ne plus savoir à quel sens se vouer il y a des gens qui margouillent pour que ce cas ne soit pas au Gando Cameroun il est inadmissible qu'on est d'abord en retard par rapport au projet et on se met encore à faire des choses comme ça on travaille on travaille plus que les blancs mais les blancs sont pris en charge plus que nous on a un centre de santé dans la structure mais on dit qu'on ne veut pas voir les noirs là-bas vraiment dans notre pays on a une aventure dans notre pays c'est pas normal je n'ai jamais traversé le 5 pour payer mon loyer l'eau la lumière tout ça aujourd'hui je suis le bailleur alors que je travaille pour les gens qui travaillent jour et nuit sans salaire je prends l'exemple de moi-même les gens ont fini ma boutique pour les prêts de chaque jour ils prêtent ils vont payer ma boutique est fermée parce qu'il y a pas des salaires avec un chantier de milliards pour qu'on ait un bon bar de payer le premier salaire des employés ça se passe dans un pays qui est au Cameroun c'est pas normal l'administration pointée du doigt n'a pas donné sa version des faits pour les ouvriers trop c'est trop ils ne baisseront pas les bras tant que leurs doléances ne seront pas prises en compte et voilà la situation au chantier où est construit le complexe multisport de Japoma et on rappelle que selon ce qui a été passé dans les accords le chantier devrait être livré au mois de juin 2018 donc ça fait exactement dans 11 mois dans 11 mois maintenant que ce chantier devrait être livré alors y a-t-il péril en la demeure certains pensent que oui certains exhortent même le gouvernement camerounais à se voilà à demander qu'on lui retire l'organisation de cette coupe d'Afrique des Nations c'est le cas de Charles Monguay Mouyémé qui suit de très près l'actualité sportive au Cameroun je propose de l'écouter dans ce reportage de Gladysidier sur le site de construction du stade de Japoma à Douala les travaux de terrassement sont à peine achevés pourtant la canne est prévue pour débuter en janvier 2019 et l'ouvrage doit être livré trois mois avant donc en septembre 2018 l'inquiétude c'est légitime nous sommes en quelques mois seulement de la canne 2019 psychologiquement quand on dit 2019 on a tendance à compter l'année 2019 mais c'est en janvier donc on ne peut pas compter 2019 en réalité nous devons être prêts en 2018 quand nous regardons l'état d'avancement des travaux il y a de bonnes raisons d'être inquiets regardez le stade de Yaoundé le nouveau qui doit être fait dans quel état il se trouve regardez celui de Japoma je ne parle pas de celui de Garoua les routes à l'ouest les hôtels de niveau 4-5 étoiles les transports vous savez que il faut que les avions déposent les gens parce qu'à la CAF il y a une distance au-delà de laquelle on ne voyage pas en voiture donc il y a un certain de choses comme ça le plateau technique médical les médias internet etc le Cameroun ne devrait pas être sous pression comme c'est le cas actuellement puisque l'organisation de cette compétition lui a été attribuée depuis 2014 à 18 mois de la CAN 2019 deux alternatives se présentent soit abdiquer soit accélérer les travaux ce qui implique des coûts supplémentaires si on veut rendre l'organisation de la CAN possible au Cameroun nous allons dépenser 4 à 5 fois plus que ce qu'on devrait dépenser pour un tel événement et je trouve que avec le contexte actuel du Cameroun la facture est trop élevée pour le peuple camerounais je demande qu'on laisse tomber la CAN parce que si nous l'organisions pour gagner une CAN supplémentaire heureusement nos joueurs nous ont donné la 2017 donc on peut s'en contenter on devrait dire à la CAF vraiment nous avions de bonnes dispositions nous voulions bien organiser la CAN ce qui coince c'est l'inertie camerounaise habituelle parce que parfois cette inertie est créée exprès pour justement engendrer des dépenses extrêmement élevées et quand les dépenses élevées sont faites dans l'urgence l'argent ne prend pas toujours les bonnes directions dans une sortie le 12 juillet 2017 Patrick Beaumat l'ex-attaquant des lions indomptables tire lui aussi la sonnette d'alarme alors que l'Algérie a déjà manifesté son souhait d'organiser la compétition si elle est réattribuée Patrick Beaumat tout en rappelant que le Cameroun se doit de faire bonne figure aux yeux du monde déclare fait partie de ceux qui rêvent de la CAN 2019 depuis son attribution et même avant il n'aimerait pas que ce rêve soit brutalement enlevé par ses retards dans l'organisation et pour qu'il n'y ait pas confusion il faut rappeler que le délai donné par la CAF c'est 3 mois avant le début de la compétition donc au mois de septembre mais maintenant les accords passés entre l'état du Cameroun et l'entreprise chargée de la construction du stade de Japoma prévoit que le stade soit livré au mois de juin 2018 voilà maintenant on va visiter une infrastructure qui pourrait servir de dépannage au cas où le stade de Japoma n'est pas prêt c'est le stade de la réunification d'Ouala que vous voyez en image dans un état impossible pour un stade de football et c'est dans ce stade que se déroulent les matchs des championnats de football professionnel au Cameroun et vous voyez là la visite justement de cette entreprise canadienne qui doit procéder à la réhabilitation du stade de la réunification de Douala normalement normalement ce stade devrait simplement servir pour les séances d'entraînement des équipes de la poule qui sera allogée dans la ville de Douala mais à Yaoundé on commence à penser à un plan B au cas où le stade de Japoma n'est pas prêt à temps parce que la réhabilitation du stade de la réunification serait plus évidente que la construction du complexe multisport de Japoma 50 000 places avec tout ce que cela comporte donc déjà on pense à ce stade de la réunification qui est dans un état pas du tout sérin maintenant je vais vous proposer de suivre cette réaction de Benjamin Ayakana qui suit un peu la coordination de la réhabilitation du stade de la réunification de Douala lui il est sérin il pense que le stade de la réunification sera prêt pour la canne 2019 nous sommes déjà trop en état par rapport au délai et nous comptons répondre quand même aux exigences de l'état du Cameroun c'est à dire que le stade devrait être livré avant la canne 2019 la construction de ces stades qui rentrent dans la coopération carado-camerounaise répond à un financement d'état à état donc je ne veux pas peut-être me mettre à développer là dessus sachez que il s'agit d'une coopération où le financement est ici à 100% il s'agit d'un financement de l'état canadien donc la concurrence est 60 milliards pour la construction de ces stades l'annuation de ces stades vous nous rassurez que cette fois ce sera la bonne parce que par le passé on a reçu une délégation turque oui je peux vous assurer que cette fois ci sera la bonne et dans les prochaines semaines vous le saurez officiellement Bastilleuse Olivier Semet il y a où des rassures mais sur le terrain les choses n'avancent pas beaucoup est-il légitime aujourd'hui de s'inquiéter des capacités du Cameroun d'organiser cette canne 2019 effectivement il y a de grosses inquiétudes les inquiétudes sont d'autant plus claires le problème du stade continue à se poser maintenant on peut très bien organiser la canne et ne pas l'organiser sur de nouvelles infrastructures on a des terres les deux stades Limbe et Bafoussam et bien évidemment si on peut s'attirer n'est-ce pas à redorer le blason du stade de la réunification avec ces quatre stades je pense qu'on peut organiser la canne cela ferait moins du coup donc il n'y a pas lieu de s'allarmer je dis si on va sur cette lancée on peut organiser la canne et de faire jouer la canne sur les nouveaux stades qui sont en chantier c'est impossible je préfère le dire parce que mais là les espères sur le terrain disent que les espères ils sont tenables c'est impossible c'est impossible nous savons tous c'est pas une première nous savons tous comment nous sommes allés à Limbe on a ouvert Limbe pendant que Limbe était inachevé on a commencé à jouer sur les terrains de Limbe et Bafoussam lorsqu'ils étaient inachevés donc si on va aller dans les terrains inachevés tant mieux mais moi je reste persuadé c'est qu'on peut jouer la canne sur les installations qui sont déjà prêtes et non sur les installations qui sont à venir vous avez suivi l'analyse de Charles Monga Mouyem tout à l'heure donc c'est deux fois plus ou trois fois plus qu'on dépensera on a eu l'organisation de la canne depuis 2014 pourquoi attendre onze mois pour aller faire l'impossible alors que déjà le football camerounais souffre en lui-même des infrastructures cet argent peut servir à améliorer les terrains de championnat pour faire jouer la ligue professionnelle la ligue 2 les terrains qui manquent créablement aux championnats camerounais ça moi je peux pas le dire mais c'est un honneur aussi pour le Cameroun quel honneur quel honneur l'honneur dans la pression l'honneur dans une situation alarmante l'honneur pour se mettre la corde au cou non je dis regardez ces travailleurs comment ils crient au quotidien c'est des Camerounais qui crient c'est des pères de famille tenons-nous un peu et mettons-nous un peu à la place de ces travailleurs déjà ils sont payés terminablement ils font des kilomètres des dizaines de kilomètres ils ont des charges ils ont des engagements si on ne peut pas faire quelque chose autant faire avec ce qu'on a on dit la meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'il y a pour ne pas faire du tout oui pour ne pas faire du tout ça il faut rester clair et serré là dessus nous n'allons pas organiser une canne tous les pays qui ont organisé la canne l'ont organisé Timothée Makongo pourtant en 2016 pour la canne de football féminin il y avait les mêmes inquiétudes mais au fini ça a été une très belle canne non non en réalité je ne sais pas si ça a été une très belle canne nous en sommes sortis en fait c'est ce qu'il faut dire parce qu'en réalité il va suivre le stade il y a plus tout à l'heure en 2016 avec la canne féminine les routes les infrastructures routières n'étaient pas encore prêtes la route Bouillard lui n'était pas prête même les différentes routes qui a amené au stade on les a jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier jour on était encore en train de faire les routes ils ne les avaient même pas terminées moi ce que je voudrais dire je me joue un peu à Montgrès qui m'ont gradé tout à l'heure ce que Vassilos disait en réalité nous avons un problème dans le choix des décisions dans le délai des décisions parce qu'il y a assez de problèmes de décisions nous avons aussi un problème dans les détournements des fonds dans les détournements de nos fonds qui sont destins c'est parce que en fait ce que les gens ne savent pas et qu'il faut le dire il faut dire à votre voix c'est qu'en réalité il y a un manque de fonds pour la suite dans la partie camerounaise il n'est pas en train de donner sa part c'est pour ça qu'il y a des problèmes pour la suite des travaux et cette lenteur nous a déjà pénalisé de toute façon nous ne pouvons plus jouer avec le stade d'échappement mais et ça c'est que Jérôme Vassil on ne peut pas l'affirmer puisque les gens cités disent que même en 10 mois le complexe même en 6 mois dans les lois chinois en 6 mois ils vont nous mettre à l'installe mais nous avons d'autres problèmes l'infrastructure routière il va falloir faire les routes l'infrastructure au niveau il y aura peut-être 200-500 journalistes étrangers qui vont venir au Cameroun il va falloir avoir des lignes internet des lignes de communication les infrastructures au niveau des hôtels est-ce qu'on les a ? est-ce qu'on a au niveau même des parkings ? au niveau en fait il y a un ensemble de choses j'ai dit il faut vite regarder la solution B parce que nous avons ces structures elles existent déjà le stade Amadou à l'Union peut être très très vite réhabilité le stade des lignes existe le stade de Bafou 5 mai en fait nous avons des stades avec les cannes nous pouvons faire la canne mais pensons plutôt à la canne parce que si nous continuons à penser au stade parce que vous savez quand nous allons aborder le problème de l'hôtellerie quels sont les hôtels 4 et 3 que nous avons au Cameroun ça va être le bouillard il n'est pas le bouillard personne n'en parle pour l'instant en termes d'informations en termes de lignes disponibles en termes de télécommunications il y a tellement de choses qui font une canne mais surtout et d'abord l'infrastructure routière regardez la ville de Veyes rien que la ville de Douala dans certains cas tout se dégrade je veux dire les gens ne voient pas les structures routières la structure routière ça est un problème c'est une route nationale qui est passée il faudrait penser peut-être à deux routes secondaires avec ce stade il faudrait penser à tellement de choses à quel moment va-t-on les construire devons mieux faire avec ce que nous avons c'est énorme pour arriver à Yassar il faut passer le quotidien pour aller passer par là une chose est certaine délai atteint ou pas désormais les chantiers se feront sous une grosse pression les travaux vont se dérouler sous une grosse pression parce que là il faut absolument rattraper les délais moi pour moi ce que je ne comprends pas c'est que un projet quand il y a un projet on fait le vol des études on voit le projet on analyse nous avons du bruit de trop grosses énergies financièrement pour obtenir ces cannes nous avons trop dépassé l'énergie je dis même financièrement pour obtenir une canne maintenant nous donnons la canne ça fait deux ans qu'on nous a donnons plus la canne on a la troisième année nous n'avons rien fait j'ai réussi à passer il ne faut pas avoir la honte viens nous arranger le stade de la notification on nous arrange le stade à Nes pour les entraînements on a quatre stades parce que ce que vous ne savez pas le stade de Bavoussan c'est 20 places l'Imbé c'est 20 000 elle ne part en 20 000 places ici c'est 50 000 ça veut dire que c'est le gros gros chantier tu as vu comment le temps l'Imbé c'était dans deux semaines que la combustion devait commencer qu'on a commencé à mettre le gazon les roues les matières ici ça sera grave les étudiants vont arriver ici ils ne ramènent pas la scène pour aller au stade donc pour ne pas avoir la Hong Kong vraiment ici le président de la république dis à tes gens il y a un japonais qui arrive c'est 60 000 places donc trois fois le stade Nesb soyons sérieux soyons sérieux et nous aurons très prochainement l'occasion aussi de présenter les images de l'évolution du chantier de l'Imbé le stade de Paul Bia là-bas également ça n'avance pas du tout Julien Moulité faut-il abdiquer ou on garde quand même l'histoire mais il faut rappeler si on remonte dans l'histoire le Cameroun a un peu cette habitude le stade de la réunification de Douala qui a abrité les mains de la phase finale de la Cannes de 1972 n'a jamais été réceptionné parce qu'il n'a jamais été achevé il ne faut pas l'oublier il ne l'a plus il ne l'est resté bon il ne faut pas l'oublier donc peut-être il était prêt quand même donc peut-être c'est une vraie habitude camerounaise quoi mais avant quand même les deux stades étaient prêts pour la Cannes je l'ai monté je crois que c'est une habitude qui nous scie et elle ne va jamais nous quitter celle de se précipiter à donner une minute et je crois que aujourd'hui le stade qui était parti pour être refait pour les entraînements on voudra utiliser ce stade comme un plan B pour accueillir pour accueillir les matchs le stade d'entraînement sortir on doit avoir ce moment là dans le même stade où on va faire on va dire plus facile à faire c'est le stade c'est comme il faut quand même savoir nous avons une dimension qui est assez très internationale alors quand nous avons voulu construire des nouveaux stades c'est pour que aux yeux du monde qu'on sache quand même que c'est le Cameroun n'est ce pas on peut avoir des trucs en bas neufs et que les autres qui étaient antiques servent tout simplement d'entraînement et qui seront même refaits parce que nous en représentant ces stades anciens c'était pour l'entraînement c'était pas pour les mettre au devant de la scène comme pour dire que voilà le nouveau stade que nous allons présenter à la CAF j'ai dit une chose nous sommes habitués à ce genre de comportement qui fait que en moins une seconde on se met à tirer la corde qui va se couper bientôt mais je pense que il faut qu'on arrête il faut que comme a dit le grand fait valoir tout ne viendra pas de Pôle Biya ça fait trois ans que les gens sont en train de tourner autour du pot et un stade 150 milliards pourquoi on ne ferait pas des stades de 2-3 milliards 4 milliards les chinois ils en ont construit au Mali et par-ci par-là 60 milliards à la réflexion du stade de l'amnification et les coûts les coûts risquant c'est 3 stades comme ça on peut construire les chinois ils vont construire les stades comme ça ils ont fait les stades il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête de nous faire croire que nous ne savons pas ce qui se passe tout le temps il a laissé Pôle Biya dormir quand même un peu il a délégué les pouvoirs aujourd'hui les gens se mettent devant et ça n'avance pas on va les réveiller tout le temps que chacun fait ses nostalités à tout cas Balogdion lui l'a interpellé monsieur merci sur ce sujet on va avancer on va parler on va rester sur le football camerounais mais l'état de santé des internationaux camerounais leur nouvelle destination en tout cas leur destination privilégiée du moment c'est la Chine on suit cet élément cet élément il revient juste derrière nouvelle Eldorado pour beaucoup de footballeurs la Super Ligue Chinoise est désormais la destination de nombreux internationaux camerounais le championnat de première division de Chine compte en son scène déjà deux brassards des lieux indomptables après Stéphane Biya et Tundi l'ancien capitaine c'est au tour du champion d'Afrique Benjamin Moukandjo relégué en Ligue 2 avec son club le FC Lorient le capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun a préféré déposer ses valises dans l'empire du milieu alors qu'il était encore sous contrat d'un an avec le FC Lorient Christian Bassogok lui n'a pas réfléchi face à la tentation de devenir milliardaire le meilleur joueur de la Cannes 2017 fait depuis plusieurs mois le bonheur du Hénan Djani la colonie des internationaux camerounais en Chine se renforce Christian Bekamenga rejoint Liaoning FC c'est là que l'ancien attaquant de 3 va désormais évoluer Olivier Boumal n'a disputé aucun match en Russie pendant la coupe des confédérations mais Liaoning FC avait déjà la main sur le lieu indonctable alors que le mercato est encore ouvert en Chine une bonne dizaine de footballeurs camerounais actuellement en négociation avec les clubs de ce championnat pourraient y déposer leurs valises dans les prochaines semaines et bien amusé en plateau avec cette façon particulière des confrères chinois d'appeler Bassogok Bassogok c'est intéressant c'est intéressant le football c'est le football ou faut-il absolument s'interroger sur cette nouvelle destination des internationaux camerounais même s'ils ne sont pas les seuls oui il faut s'interroger s'interroger pourquoi il faut bien se poser la question lorsqu'on regarde l'intérieur du pays le football se meurt on a été tous un peu trop sévère à l'endroit n'est-ce pas de notre sélectionneur Hugo Bruce lorsqu'on regardait les résultats de la coupe de confédération après qu'on ait eu à gagner la canne parce que on n'a pas suffit la différence qu'il y avait entre le niveau africain et le niveau mondial donc rapidement on s'est rendu compte que par rapport au niveau mondial certainement on avait des jouets moyens et aujourd'hui on peut s'y rendre compte davantage que nous n'avons pas des jouets cadres qui jouent dans les clubs UP mais on peut le voir au sommet parce que nous voulons parler de nos lions indomptables mais on l'a toujours dit ce n'est plus la base les lions indomptables c'est l'arbre qui cache la forêt si on est mal louti au pays c'est normal que les enfants qui savent qu'au Cameroun on vit mal cherchent à gagner de l'argent ça c'est clair vous ne pouvez pas refuser à un Camerounais qui va gagner de l'argent le Camerounais aujourd'hui va priviliger l'argent par rapport à sa carrière parce que rien ne fait d'une manière définie pour penser carrière lorsque on va vous poser une question simple comment devient-on footballeur professionnel vous allez vous rendre compte que au Cameroun rien ne fait pour devenir footballeur professionnel parce que tout part de la base et lorsque nous parlons de la base nous parlons de football à la base donc le football des jeunes nous parlons de le sucre qui est devenu aujourd'hui la Finasco parce que un jeune a besoin d'être dans des conditions requises pour pratiquer le sport qu'il préfère donc l'apprentissage commence par les établissements scolaires continue dans les établissements secondaires et lorsque vous regardez aujourd'hui les deux n'ont pas de cours n'ont pas de place n'ont pas de lieu pour permettre aux jeunes de pouvoir s'amuser maintenant on va quitter le cadre scolaire pour dire que nous irons dans le cadre de la formation les jeunes ont besoin d'être dans les écoles de football dans les centres de formation pour apprendre pour mieux exercer et lorsqu'ils ont appris ils ont besoin de faire une auto-évaluation par le jeu par la compétition on n'a pas d'infrastructure on utilise les outils que nous avons pourtant nous voulons être au même niveau que les autres lorsque ce jeune qui est formé commence à frapper aux portes de la compétition il doit frapper aux portes de football amateur ou directement au football professionnel comment se joue le football amateur au Cameroun en ce moment ? je vous prends un exemple Patan qui est assez sain nous sommes en saison de pluie c'est à peine si le championnat régional se joue et il se joue comment ? mais ce sont ces jeunes que vous voudrez demain qu'ils aillent défendre les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun pour tirer davantage sur les enteneurs qui viendront le football camerounais en pédition prenons le cas de ceux qui ne sont pas au football amateur qui sont dans ce que nous appelons notre football professionnel à quel rythme il se joue ? donc à la fin lorsque vous terminez n'est-ce pas cette pyramide qui a une base très élargie mais très mal construite qui n'a pas eu les outils qu'il faut les moyens qu'il faut lorsque l'arrivée au soumet on ne retrouve plus de perles donc il est clair que tenant compte de toutes ces conditions-là nos footballeurs si déjà on n'est pas capable d'un produit qui va remplacer ceux qui sont en train d'aller en Chine parce qu'il ne faut pas voir que les footballeurs vont en Chine c'est un championnat parce qu'aujourd'hui aussi la Chine est en train de réorganiser son championnat son championnat est en train de décoller un peu hier comme les Etats-Unis donc son championnat prend un envol et puis ils ont des sommes miroboulants qui proposent au footballeur pour y arriver donc logiquement quand Dieu par exemple multiplie son salaire par 8 c'est ce que nous sommes en train de dire donc aujourd'hui le programme camerounais a ce problème les jeunes iront là-bas pour chercher de l'argent nous devons produire des jeunes qui doivent être à l'abus de besoin et comprendre que le profit de carrière est plus important qu'aller chercher mais si vous avez eu fun éternellement pourquoi lorsqu'on va vous présenter de l'argent et que vous n'avez pas eu la possibilité de vous organiser dès le bas âge vous êtes permanentement dans le besoin ils vous diront aussi qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y a les français c'est il y a oui ben vous pouvez le proposer comme vous voulez on aime le proposer les françaises vont avoir de carrière d'accord Timothée Macombard enfin c'est que je pense 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 que déjà moi j'apprécie j'ai beaucoup apprécié l'analyse de Vassilius c'est vraiment une bonne analyse et la seule chose que j'ajouterais et je pourrais ajouter à son analyse c'est que en réalité la carrière d'un footballeur d'une manière générale elle est dix ans elle est dix ans et si les enfants qui sont dans la réalité il a très bien parlé de ce côté des sciences camerounaises avec des structures qui ne existent pas avec aucun espoir aucun avenir pour les enfants en matière de formation en matière de carrière en matière de football donc ces gars là même quand ils vont en France ils sont des mercenaires ils vont au Brésil ou n'importe où en Allemagne en Italie ils sont des mercenaires donc en réalité leur prédisposition c'est ils ont laissé derrière des familles pauvres et autres et ils ont dix ans maximum de carrière et beaucoup parmi eux commencent les carrières avec ce petit chemin d'âge qu'il y a chez nous ici parce que beaucoup d'enfants disent aujourd'hui qu'ils ont dix-huit ans ils en ont vingt-deux ou vingt-cinq et quand ils auront réellement les chansons quand ils ne pourront plus jouer alors si vous vous regardez quand vous avez déjà trente ans et que vous restez trois ou quatre années à jouer il vaut mieux profiter si la Chine profite et donne des sondes mirovolantes l'analyse des vacillus est excellente et je pense qu'il faut aussi regarder ce côté social qui est réel et ce côté de quelque chose qu'on nous a créé qu'on a créé dans notre pays il nous manque quelque chose nous n'avons pas de référence les enfants ne savent à quoi s'accrocher il n'y a rien sur place donc si c'est le gain pour moi il n'y a pas de problème bien loin cette époque tout début des années 2000 où la plupart des lieux indontables étaient dans le Big Five en Angleterre en Italie en France en Allemagne je pense que le moment là à cette époque là on avait quand même les joueurs doués les joueurs qui ont faisaient confiance quand ils venaient même ici au Cameroun ils nous donnaient la victoire tout le monde était là il y avait la joie partout ce n'est pas la même chose aujourd'hui quelqu'un comme Kandjo pour moi c'est un million c'est un million de quoi ? d'euros c'est beaucoup c'est beaucoup pour Moukandjo c'est un million de quoi ? beaucoup ? c'est beaucoup c'est à dire qu'il faut lui laisser aller gagner son argent quand Moukandjo joue maintenant tu nous vois qu'il a encore 3 ans de foot qu'ici il voit un million d'euros il laisse ça quand vous voyez quelque chose qui est clair vous faites comme si vous voulez tout le monde laissez Moukandjo aller gagner son argent et laissez lui faire équipe nationale parce qu'il a joué là on a vu que Moukandjo vraiment je ne sais pas il a donné son temps il a fait il a beaucoup duré et Moukandjo alors qu'il a 21 ans c'est tout ça c'est des âges pour Moukandjo mon fils là quand je regarde sa famille là ils sont tu vois tu peux voir les gens les milliards comme ça moi il devait le procès de famille les gens qui disent que la carrière 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 la carrière la finité c'est quoi c'est toujours la genre comme on dit dans certains rues au Cameroun on mangeait la carrière on mange la carrière je voulais juste excuse moi j'ai dit j'ai regardé tous nos dirigeants ceux qui dirigent qui s'occupent du sport du football ceux qui sont des décideurs qui doivent rencontrer le président de la République le président de la République c'est ces gens qui doivent les rencontrer la première chose à laquelle ils pensent c'est pas la carrière eux-mêmes c'est leur argent vous avez vu beaucoup beaucoup d'international camionnais dans leur début même lorsqu'ils sortaient de l'école de foot ils venaient jouer au ballon dans des championnats ils sont passés par l'auteur de SICAM vous voyez beaucoup d'entre eux avoir une très belle carrière mais aujourd'hui ils sont tentés par la part du gain plus tôt je crois que la finalité c'est ce gain là parce que on a beau jour au ballon on aspire à avoir de l'argent pour vivre après si ce nouvel de Rado peut sourire aux Camerounais je crois que même si c'est moi je ne laisserai pas passer cette occasion parce que on s'en fout du talent pourvu que je reçoive et après c'est l'équipe nationale qui est en partie non 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 écoutez je ne suis pas le seul à pouvoir mettre des programmes suppléifs comme l'Allemagne pour la fin ça ne peut pas permettre de faire d'abord une relève on va maintenant revenir sur place au Cameroun voir dans quelles conditions évoluent ces footballeurs sur le plan local nous allons parler des matchs de la 22ème journée du championnat Lituan rendons-nous rapidement à Tiang où l'égoire de la Ménoua recevait Colombe du Sud victoire de l'Oiseau de la Ménoua un but à zéro Leclerc Tchakem Le challenge en allait le déplacement entre deux oiseaux du championnat d'élite du Cameroun qui s'affrontaient sous mes crédits au scénario de temps en masquantant pour la 22ème journée Le rapace de la Ménoua a dominé celui du Sud en but à zéro Les choses n'ont pas été faciles pour les locaux qui au coup d'envoi multiplient les déchets techniques en défense et dans l'entre-jeu Heureusement pour eux les attaquants des visiteurs ces épreuves ne maladressent au niveau de la sémission à l'estère du capitaine Salmon Bango qui voit son ballon échapper à ses coïtipiers à la 8ème minute Dango et Ibango vont pousser les joueurs du Seigneur de l'Ouest à douter mais les filets resteront vierges au terme des 45 premières minutes La seconde période va connaître un autre son de cloche Le coach Anissé va redistribuer ses cartes L'oiseau retrouve son jeu Au départ de ce coup franc excentré Brissongan latéral gauche met le ballon au second poteau Libre de tour maquage et l'émi crée c'est ici le parti des sudistes pour aigle 1 colonne 0 Nous sommes à la 74 minute Le dernier cas d'heure sera à l'avantage de la colonne malheureusement les guerres du Djarilobo passeront à côté de l'essentiel A la fin de ce match l'artificier de l'aigle Elibi rend un homase aux supporters Olysien Nankam le coach de la Colombe reconnaît l'intelligence des locaux sur ce coufran qui a donné lieu à l'unique but de la partie Au niveau de l'intelligence le joueur nous a passé ce jeu un premier nous allons arrêter ils n'ont pas pensé à avoir un grand marquage pour totalement ils ont laissé carrément un joueur seul ou du deuxième pour dire qui a révisé bon c'est arrivé avec trois points de plus dans la besace le rapace de l'Amino peut se déplacer à l'Imbé pour décider les nouvelles étoiles du doula mercredi avec plus de sérénité Et voilà cette victoire de l'Aigle Royale de la Méno 1 but à 0 sur Colombe du Sud mercredi lors de la 22ème journée de Ligue 1 l'autre match c'était à Bafon Lyon blessé de Photoni a signé sa 3ème victoire de la saison mais reste la lantenne rouge 2 but à 0 face à Lyon Sport Academy de Bamenda le match c'est disputé au stade Nga du Gaston de Bafon et quand on voit cette aire de jeu tout de même on peut un peu comprendre tout à l'heure le développement et l'argumentaire de Vassilos Olivier et Sémé sur ces footballeurs qui évoluent sur le plan local après ces images je propose la réaction de Mélène Dumeboussou le coach de Lyon Sport Academy de Bamenda au micro de Alain Siky Oui je veux le dire à la faveur des intempéries le terrain suffisamment difficile et impraticable nous concédons 2 buts comme ça et puis ça reste jusqu'à la fin du match on n'a pas grand chose à se réfléchir moi je veux dire que c'est arrivé nous prenons comme c'est venu nous allons nous battre que le prochain match soit le commande du jeu pour tout dire ils ont vraiment fait l'essentiel ils ont eu 2 buts qui ont été favorisés par les états ils ont su gérer n'est-ce pas ils ont eu 2 buts à l'enquilom Beb Constantin le coach de Lyon blessé de Fotonie estime que ça reste difficile mais voilà l'espoir demeure il faut maintenant peut-être sauver les meubles pour Lyon blessé de Fotonie félicitations aux enfants félicitations à tout le staff qui a travaillé l'arrache-pied pour reproduire ce spectacle d'aujourd'hui nous allons préparer avec un peu de sérénité le match contre Bermontos mais beaucoup de félicitations aux enfants cette victoire est dédiée à tout le peuple Fotonie et à son valeureux président le boss Boming Gabriel pour tout ce qu'il fait pour nous et nous lui disons merci nous essayons de nous attérer pour ne pas être ridicules nous allons tout faire pour nous maintenir nous avons 18 points aujourd'hui nous sommes à l'opération maintien nous allons nous battre et voilà Bette Constantin à présent l'autre match qui s'est disputé au stade Gare du garçon de Guénard de Bafon a opposé Unisport du Ocam UMS de l'Oum zéro but partout dans cette rencontre UMS de l'Oum qui fait des déplacements plutôt difficiles à instérer le camp mercredi à Bafon pas de défaite mais pas de victoire non plus un seul point ramené à la maison je propose d'écouter au micro de Jacqueline Oumoulon Joël Etoguet et Guy Bertin Dibnan C'est très très important pour le groupe mais on sait que ça fait depuis ça ne nous donne pas mais on va continuer à rester solidaires et pour travailler jusqu'alors c'est une très grande équipe mais malgré aussi la politique qui a un peu baisé le stade mais c'est une équipe que moi j'ai beaucoup de respect on est l'équipe champion en titre donc on était les favoris dans ce match et quand on arrive et on rentre à un point comme ça c'est une déception cette déception n'est-ce pas elle a tort logique de la qualité de l'équipe qui était en face parce qu'elle nous a posé d'énormes difficultés ajouter à cela l'état du terrain qui n'a pas permis que l'on dévoile le jeu je pense qu'on gagnerait n'est-ce pas à jouer sur le terrain un peu plus fiable voilà 16 heures de jeu plutôt terribles les entraîneurs de football pointent un doigt véritablement accusateurs sur la mauvaise qualité de ces différents terrains sur lesquels leurs joueurs évoluent au fil des journées messieurs voilà comment se déroule le championnat de football professionnel au Cameroun Julien Moulté il est pas la question je suis fatigué pas la question on va parler parce que plus d'une fois on a essayé de de faire allusion allez-y allez-y on a fait allusion à ce sujet-là et c'est très j'ai dit encore que c'était honteux je vais pas me cacher de le dire qu'on soit en train de jouer dans un stade comme celui-là et qu'on dise qu'on est professionnel allez-y bon voilà donc je pense que pour ma part il faut qu'on se dote des infrastructures pour qu'on dise qu'on est professionnel ça c'est un football qui n'est même pas amateur ce que je peux dire donc pour ma part c'est un peu honteux de continuer à faire des analyses et que les gens nous regardent de l'extérieur pour un pays qui a 5 participations à la Coupe du Monde pour un pays qui est comme un porte-étendard du football africain pour un pays je sais pas à quelle qualification ils continuent à donner mais j'ai dit que les enteneurs ont du mal à dérouler ce qu'ils savent faire et par rapport à le c'est le jeu qu'ils voudraient n'est-ce pas que le poulain n'est-ce pas étale sur un stade comme celui-là c'est de la boue pure c'est du du gazon qui dit je sais pas comment appeler ça c'est un peu le water polo je crois que vraiment carrément vous voyez ces enfants évoluer sur ce type de terrain depuis plusieurs décennies aujourd'hui au Cameroun et ça n'avance pas du tout ça ne change pas les infargetés des mers le problème du football au Cameroun donc nous sommes là ça fait plus de 30 ans au jour comme ça donc c'est aujourd'hui on peut changer si on veut changer on ne veut pas on continue et tout le monde on travaille dans ces groupes on peut parler un peu du stade parce qu'en réalité nous avons dans ce pays quand même des localités des mairies dans toutes les localités il y a des mairies et c'est vrai que c'est le véritable problème du football camerounais même dans beaucoup de domaines c'est l'autorité qui doit prendre les décisions les gens savent la volonté les gens savent entretenir des gazons dans leur cours ils savent planter des gazons par tous les Camerounais disons dans la majorité ceux qui sont dans les régions rurales savent comment mettre le gazon comment l'entretenir comment le nettoyer je ne comprends pas comment le football qui génère tant de passion qui fait qui amène tant de monde dans les centres les gens les autorités ne disent pas pourquoi nous ne mettons pas le gazon invitons même les populations à mettre la place chacun il mène les gazons sur le stade en deux semaines trois semaines ça commence à pousser puis on commence à le tailler avant chaque match on le taille c'est un problème volonté politique c'est la même volonté qui nous mine dans toutes les infrastructures dans toutes les structures que nous essayons de monter parce que cette volonté politique va dire nous sommes comme ça nous faisons ça mais le type qui peut prendre la décision est là nous avons des mairies d'arrondissement nous avons des mairies de ville nous avons des conseillers municipaux nous avons des représentants des régions à tous les niveaux c'est une volonté politique mais pour que la volonté politique il faut un décideur au dessus qui est le président de la République qui tape le point sur la table en disant désormais faites ceci s'il n'y a pas ce décideur forcément il va se laisser aller et ça va continuer des générations et des générations depuis 30 ans c'est comme ça c'est comme ça parce que personne n'a pu on va bientôt sortir cette émission avec vous on va parler du départ du stade Renard de Mélon de votre confrère le coach Jean-Pierre Moué qui finalement a été démis de ses fonctions après plusieurs belles saisons passées avec stade Renard de Mélon champion de champion de l'éducation régionale du littoral champion de Ligue 2 il accède en Ligue 1 il a fait une belle première phase de championnat mais là les résultats depuis le début de la phase de retour ne suivent pas véritablement oui il faut dire que le métier d'entraîneur c'est un métier assez complexe il faut le dire comme ça il y a quelques jours j'espère aux uns aux autres que un entraîneur ne tient sa survie qu'aux bonnes relations qu'il peut avoir avec son président de club parce que ailleurs vous êtes champion vous êtes l'immogène ailleurs vous avez des résultats qui ne suivent pas vous êtes maintenu vous continuez à travailler donc il y a ce problème d'éducation il y a ce problème de culture parce que dans certains environnements il y a trop de pression il y a de la passion et parfois on oublie très vite donc moi je dis l'entraîneur est outillé pour ça être là aujourd'hui ne pas être là demain je pense que le coach Nguyen a donné le meilleur de lui-même dans cette équipe et cette équipe lui doit également beaucoup donc s'il faut qu'on lui dise au revoir qu'on doit lui dire au revoir de la plus belle des manières parce que c'est un job qui mérite un peu de respect voyez-vous quand on prend les hommes d'un monsieur comme Joaquin Lowe aujourd'hui qui n'est pas 12 ans passé à la tête de la manchaff qui l'aurait cru il n'a pas un passé d'un très grand footballeur international il n'a pas ce passé de ce très grand entraîneur qu'on a connu pourtant dans son passé il est l'un des entraîneurs qui en 18 matchs n'a eu plus de victoire vous pouvez vous rendre compte qu'il a connu des rélégations mais c'est à lui que les Allemands ont choisi de confier le sélection donc un entenant ne demande pas de travailler on arrive au terme de cette édition d'Horizon Sport merci on aura l'occasion d'en reparler le club a décidé de se séparer de lui merci à tous d'être venus en plateau ce soir Horizon Sport s'est terminé rendez-vous vendredi prochain lorsque il sera 21h au revoir et très bon week-end à tous à tous et très bon week-end et très bon week-end et très bon week-end cheers 6 5 10 1 2 2 2 2 2 1